Et l'Afrique du Sud et l'Angola sont donc deux partenaires de la République démocratique du Congo qui ne sont pas des moindres à l'échelle continentale en puissance militaire. Le contour de cet accord tripartite avec le chef de l'État dans cet élément. Le sommet c'était en fait une initiative de trois chefs d'État ici qui date du mois de mars. On était ici encore le mois de mars et c'était le lancement de cette idée, le lancement même de ce sommet et le début de travaux qui viennent d'aboutir avec la signature par les trois ministres des Affaires étrangères de cet accord de coopération entre les trois pays, la République démocratique du Congo, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a certainement deux volets. Le premier volet c'est l'appui aux institutions de la République démocratique du Congo, l'appui dans plusieurs domaines. La diplomatie, l'appui sur le plan de la formation, que ce soit au niveau de l'administration publique, la sécurité, pourquoi pas la formation de nos forces armées comme premier volet. Et le deuxième volet c'est la coopération, proprement dite, entre les trois pays avec des projets clairs qu'on a identifiés avec l'Afrique du Sud et avec l'Angola. On a certainement mis beaucoup plus d'accent à la situation à l'Est ou au Nord-Kibou, devrais-je dire. Et on a beaucoup plus insisté sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait une bonne coordination de nos actions et surtout énumérer les deux ou trois priorités. Et la toute première priorité c'est bien entendu la sécurité et le développement comme deuxième priorité. Et on a finalement davantage insisté sur la mise en œuvre, parce que c'est ça le point clé, la mise en œuvre de cet accord. Or, on a déjà un plan d'action qu'on a adopté entre les trois pays, le plan d'action pour la mise en œuvre de l'accord signé. Alors c'est plutôt maintenant la rapidité dans cette mise en œuvre. Voilà, en gros, c'est ça le sommet ou mini-sommet entre les trois pays, sommet pour la coopération et la consolidation des liens entre nos pays respectifs. Merci beaucoup.